Alors, c'est parti pour notre type de Rashi, on a déjà fait en fait une séance la semaine dernière. Vous allez la rater parce que les personnes qui n'étaient pas là, vous pourrez la récupérer sur notre chaîne TV sur Youtube. Et étant donné que les Kishourim ne sont pas suivis, donc en fait on peut attraper une séance en tant que telle, c'est ce qu'on va faire là maintenant. On s'attrake aujourd'hui donc au premier mot de la Torah, de la Genèse, qui comme tout le monde le sait, commence par Bézéchit. Alors, on va se laisser d'abord guider par une traduction classique du verset Bézéchit. Donc je lis ici en hébreu, vous l'avez sous les yeux, Bézéchit, bara elokim et ta shamaim ve ta areth, littéralement ça veut dire, alors littéralement, pas vraiment littéralement, tel que la Bible, enfin les traducteurs de la Bible l'ont fait au niveau du rabbinat, ils ont traduit la chose de la façon suivante, Bézéchit au commencement, Bara a créé, eloquim, Dieu, et ta shamaim ve ta areth, les cieux et la terre. C'est la phrase la plus connue de la Bible. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Et c'est à partir de cette traduction, on va démontrer être une fausse traduction, qu'énormément de débats, énormément de discussions ont pu éclore, à partir encore une fois d'une fausse traduction. On va donc maintenant, pour démontrer qu'il s'agit en fait d'une fausse traduction, on va se laisser guider par Rachid qui, comme on l'avait expliqué la semaine dernière, le plus grand des commentateurs de la Torah, du Talmud, Jérusalem, du Talmud de Bavli, du Nard, des agéographes, de tout. Donc, Rachid, c'est la superstar. Alors, Rachid va commencer de façon très simple. Je vous lis donc en hébreu et vous avez la traduction en français, on relit en français rapidement. Nous dit Rachid à ce suivant. Bérezchit, tout le monde a son accès, c'est bon ? Donc, nous dit Rachid, Bérezchit Bava, « El amicra hazeh omer el adorchéni. » Ce verset ne peut s'aborder que par le biais de l'allégorie. Donc, c'est ce qui est marqué ici, c'est comme nos maîtres l'ont expliqué, c'est-à-dire qu'on ne peut aborder ce texte que par le biais du drach. Je vous rappelle qu'il y a toujours quatre niveaux d'interprétation du texte. Il y a ce qu'on appelle le sens littéral, ensuite le sens allusif, le remès, ensuite le drach, le sens allégorique, la parabole, et enfin, dernièrement, le sens secret. Rachid dit, ici, nous sommes condamnés à regarder le texte sous un crible qui n'est pas le sens littéral, qui est pourtant le grand cheval de bataille de Rachid. Très souvent, Rachid répète, « Lobati et là les farech et abchat, je ne suis venu que pour m'occuper du sens littéral. » Et pourtant, il y a ici l'exception, une première exception, on en verra d'autres au tout début, donc ça commence par pas mal d'exceptions. Il a recours à ce qu'on appelle l'interprétation midrachique, le monde de la parabole, le monde de l'allégorie. Et il dit à ce suivant, « En amikra, zé, omé, reda, dorshé, ni, kemo, chamu, aboté, nous, zéphrona, miroka, comme nos sages de mémo en béni nous ont dit, « bérechit », on va décomposer en deux mots, « bérechit », et, enfin, ça veut dire, on laisse le mot tel qu'il est, mais on peut lire de la façon suivante, non pas « au commencement », mais « bé » peut aussi indiquer, voilà, donc « bé » c'est « dans », c'est « au commencement », mais ça peut être aussi « bérechit » pour le commencement. La particule « bé » peut indiquer plusieurs choses, notamment donc « au », mais aussi « pour ». Et il propose donc cette lecture midrachique, qui est la suivante, « bijevil ». Alors, si on s'était arrêté là, en disant que « bé » c'est « bijevil », c'est « pour ». Je dis que c'est pas génial, « pour le commencement ». Pourquoi j'ai besoin à ce moment-là d'une interprétation allégorique ? Ça veut dire « bérechit » qui veut nous amener dans l'interprétation allégorique en jouant sur le sens de la particule « bé ». B. Maintenant, en quoi on a besoin d'un recours maintenant dans l'allégorie ? Vous allez voir tout de suite. Il faut lire le verset de la façon suivante. « bérechit », « bijevil » pour « bérechit », c'est quoi « bérechit » ? On dit « bérechit », c'est la Torah. C'est pour la Torah, chez Nicrette, « bérechit », qui est dans le canon biblique, surnommée la Torah, le « bérechit », qui veut dire les prémices, c'est-à-dire que Rachid est allé voir dans le canon biblique, lorsque dans Michelet, c'est-à-dire Salomon, lorsqu'il évoque la Torah, il ne dit pas Torah, comme nous on pourrait dire. Lui, il l'évoque et il parle de la Torah de la façon suivante. Pour moi, la Torah, c'est réchit, c'est-à-dire que ce sont les prémices. Réchit d'Arko, ce sont les prémices de son chemin. D'une certaine façon, Salomon utilise une image pour parler de la Torah, au lieu de dire que c'est la Torah, une sorte de boîte noire, la Torah, c'est quoi la Torah ? On ne sait pas exactement c'est quoi. Il dit, pour moi, c'est les prémices, comment dire, commencement de sa voie. Il évoque la Torah comme étant le commencement, c'est-à-dire le début de toute démarche. Pour lui, c'est la Torah. C'est une façon allégorique pour nous renseigner sur ce que la Torah est pour chemin. Encore une fois, Salomon parle de la Torah. La Torah, c'est quelque chose d'extrêmement générique, c'est une sorte de boîte noire. Et lui, il dit, pour moi, c'est réchit d'Arko. Étant donné que Salomon a surnommé la Torah comme étant un réchit, j'en déduis, c'est pour moi une sorte de petit Robert ou de petit Shlomo, appelez ça comme vous voulez. Un petit Robert, c'est-à-dire que lorsque Shlomo a lu le verset ici B'Réchit, puisque là-bas, Réchit, pour lui, c'était la Torah, donc Shlomo lit ici B'Réchit pour la Torah. Vous comprenez le système d'analogie ? C'est-à-dire, dans le canon biblique, Shlomo, lorsqu'il parle de Réchit, en fait, il parle de la Torah. Donc pour lui, Réchit, c'est la parabole, le commencement pour lire début d'une voix, les prémices d'une voix, c'est la parabole, l'allégorie de la Torah. Donc, avec une lecture allégorie, Shlomo va lire ici pour la Torah. C'est-à-dire, pour la Torah, littéralement, B'Réchit, 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 HM, a créé les cieux et la terre. Voilà la lecture qu'on propose ici, première lecture de Réchit. Donc ça veut dire quoi pour la Torah ? Ça veut dire pour l'émergence d'un principe éthique, Akkadosh Baruch Hu a créé les cieux et la terre. Ça veut dire, les cieux et la terre ont été mis en place pour que, d'année en année, de siècle en siècle, de génération en génération, puisse émerger un principe éthique qui va lier les individus. Voilà la première possibilité de traduction du verset ici. Vous voyez tout de suite qu'on est extrêmement loin, on est à des années-lumières du haut commencement de Dieu créé à le ciel et à la terre. Ouais, on est vraiment à des années-lumières. D'accord ? Apparemment, on n'est pas du tout dans la même perspective, prie-moi. Deuxième possibilité qui peut amener par Rachid, ou Bijvil Israël chez Nikraou Réchit. La Torah est aussi, pardon, Réchit, indique aussi le peuple juif. Où est-ce qu'on voit que Réchit indique le peuple juif ? Puisque Yirmiyahu, le prophète Jérémie, lorsqu'il parle du peuple juif, il ne dit pas le Klaïl Israël. Il pourrait dire le Klaïl Israël. Il peut dire il est Béné Israël, il peut dire il est juif. Eh bien, non. Il dit Réchit Tevoata. Il appelle ça les prémices de sa récolte. Ça veut dire, c'est une façon très imagée de dire que vous pourrez imaginer un agriculteur, un galère qui va prendre sa première moisson, sa première récolte. D'une certaine façon, à Kadosh Baruch Hu, il considère son peuple comme étant sa première moisson. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres moissons. Mais on est un petit peu le frère aîné de l'humanité. Le Béron. Frère aîné. Donc, je vois que Yirmiyahu, lorsqu'il parle du peuple juif, il utilise le terme Réchit. J'en déduis donc que lorsque Yirmiyahu lit le texte ici, Bérechit, il traduit immédiatement comme étant pour l'émergence du peuple juif à Chêne, à créer les sujets. Ça veut dire quoi, émergence ? C'est tout simplement qu'on est censé montrer l'exemple. Ça, c'est donc la deuxième possibilité. Israël, chez Yirmiyahu, Réchit, c'est quoi ? Ça, c'est donc ce que nous flanquent, je dis bien nous flanquent, d'entrée de jeu Rachi comme étant le sens de ce verset. D'après Rachi, et encore une fois de façon péremptoire, Rachi nous dit ce verset ne peut pas se traduire de façon littérale. et ne vous inquiétez pas, il va le démontrer. Et la seule issue selon Rachi est de le lire avec un prisme allégorique de Midrash. Et voilà ce que donne le Midrash, c'est-à-dire en vue de l'émergence du peuple juif, en vue de l'émergence de la Torah, j'avais vu dans certaines versions, en vue de l'émergence des tzediké au Mataulohan, donc juste des nations Hachem à créer les sujets de la Torah. Voilà la traduction selon Rachi possible de ce verset. Maintenant. C'est un petit peu trop péremptoire. On aimerait bien quelque chose de plus démontré. Vous allez voir tout de suite la démonstration arrive. Il va nous démontrer par A plus B qu'il est impossible de traduire le texte par au commencement du créé de la Torah. Excusez-moi. On est bon au niveau de la démarche ou pas ? Premièrement, Rachi nous flanque une instance. Le premier resté ne dit pas au commencement du créé de la terre mais dit une seule chose. C'est pour le commencement du créé de la terre. C'est quoi le commencement ? C'est l'émergence de la Torah, c'est l'émergence du peuple juif. Achama qui va dire. Bon. Attendez. C'est le même. C'est le même. Ça c'est donc ce que nous flanque Rachi. Je continue le texte. Ouais. Et le texte nous dit donc on est à la ligne qui commence par mais. Mais si tu veux t'évertuer à trouver un sens littéral du premier verset de la Torah, hein ? Alors ? Comme ça il faut l'expliquer. Bereshit, Bereshit, Briat, Shamaï, Varet, Varet, Zatatou, Vavou, Bechoshar, Vavou, Vamere, Luki, Miodo. Il dit le suivant. Si tu veux t'évertuer à trouver un sens littéral, il va falloir un petit peu utiliser un bistouri au niveau du verset. Bistouri et tipex. On va tout de suite. Il dit comme ça qu'il faut lire le verset de la façon suivante. C'est le résultat, il va le démontrer. Bereshit, Bara, on ne va pas dire Bereshit, Bara, au commencement, il créa. Mais on va dire au début, Bereshit, au début, Bara, non pas il a créé, mais au début de la création. Ça veut dire que le verbe Bara est un verbe. On va ce qu'on appelle en français, excusez-moi de plomber la tonne série avec ces références du Becherel et du Bled, mais on va faire ce qu'on appelle d'un verbe un substantif. Désolé, je ne sais pas si vous avez évoqué des beaux souvenirs, des punitions, des angoisses, d'interroge, je ne sais quoi, mais désolé, un petit peu, un tout petit peu de grammaire. Donc, on va transformer, métamorphoser un verbe en un adverbe. Et donc, ce n'est pas au commencement il créa, mais au commencement du fait de créer. Le fait de créer. C'est un adverbe. C'est un adverbe ou c'est... Pardon ? Non, mais le fait de créer. Parce que j'ai pris un verbe et j'en ai fait un nom. Alors, il y a un mot. Allez voir dans le manuel du CE1. Ils n'ont pas été brûlés. Il a changé de quoi ? Il a changé de quoi ? Tu rentres tout de suite. Donc, il dit, on va lire la version de l'autre. Bereshit Briat, non pas Bara, non pas au début, il a créé, mais au début, Briat, un état construit, au début de la création, de quoi ? Des cieux et de la terre. Alors, le verset d'après, vous le connaissez. La terre était obscurité sur la surface de l'abîme. Le troisième verset, On va lire le verset du ventre. Au début de la création des cieux et de la terre, la terre n'était que toi et brûlés. Donc, au début, c'était un magma. Et puis, d'un coup, que je le recours a dit il y ailleurs que la lumière soit. Voilà ce que propose comme premier sens littéral Rachid. Donc, je vous répète, on a un sens allégorique qui nous a été donné, qui est d'après Rachid le seul sens possible. Tu es obligé d'avoir recours au sens allégorique. Maintenant, si tu veux t'évertuer à être un puriste du texte et trouver un sens littéral, alors, tu vas devoir faire des petits coups de bistouille. Ce n'est pas très catholique, excusez-moi l'expression, de transformer un bara en bria. Vous voyez tout de suite comment il explique Rachid. Et, petite parenthèse avec ce sens, au début de la création des cieux et de la terre, le texte dit « Véloba amikra leorot cédère à bria. » Et attention, ce verset, c'est ça la conséquence immédiate, ne vient pas d'enseigner le déroulement, l'ordre de la création. Lomarche et Lucadmou. Et de dire qu'on a créé d'abord ça et ensuite ça et ensuite ça. Il n'y a pas, d'après ce sens littéral, d'ordonnancement. Pourquoi ? Parce que, faites bien attention, on n'est pas venu te dire l'instant T égale zéro lorsque je te dis, par exemple, au début de la création des cieux et de la terre, la terre était comme ça et comme ça. On est à quelle phase de l'histoire. Quelle phase de l'histoire au début de la création et des cieux et de la terre ? Non, avant ? Non. Avant ? Avant ? Avant ? Pardon ? Avant ? Avant ? Avant ? Avant ? Non, pas forcément. Après aussi. Je peux dire qu'il y a eu une création du monde avec des millions de choses qui se sont passées. Puis d'un coup, la Torah fait un focus sur un instant qui s'appelle la création des cieux et de la terre, c'est-à-dire un principe spirituel un principe atel, c'est-à-dire une fois que l'homme si toutefois on voudrait comment dire accepter l'idée de l'Australopithécus ainsi de suite. Alors je dis qu'il y a eu une phase de la préhistoire mais l'histoire qui intéresse la Torah c'est ce moment où on arrive à faire émerger un homme qui est doté d'une conscience qui n'est plus d'un animal. Si toutefois encore une fois je n'ai pas besoin de m'embarrasser avec cette comment dire avec ces connaissances scientifiques mais si toutefois je voulais concorder je dis que là on n'est pas dans l'instant T égale 0 puisqu'on est le curseur est au moment de la création des cieux de la Terre ça ne veut pas dire que c'est l'instant T il peut se poser des tonnes de choses dans le ventre. Là maintenant d'un coup HM s'intéresse à un magma qui s'appelle le tohu-vohu qui succède peut-être à un autre tohu-vohu ou une autre chose et maintenant on va commencer à mettre en place le principe de l'énergie. J'ai une question est-ce que ça veut dire que le projet de capote juif émerge sur la Terre est-ce qu'il décide à ce moment-là ? Alors t'es dans la phase littérale mais dans la phase midrachique. Littérale pour l'instant on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. D'ailleurs je vois bien que c'est pas très souvent les gens parlent d'un peuple élu. C'est beaucoup plus un peuple électeur qu'élu. Il y a eu des individus qui ont choisi HM. HM n'a pas été élu. Il n'a pas été touché par la grâce. Il a découvert HM et c'est important de faire comprendre ça. Par opposition à toutes les autres religions que ce soit Mahomet que ce soit Janda que ce soit ce sont des personnes qui se disent avoir été visitées par la grâce. Par le bon Dieu qui leur dit maintenant tu montes un nouvel arbre une nouvelle branche dans l'arbre sémite pour Mahomet. Ce qui est intéressant c'est que Abraham a eu son chemin de croyance il a enrôlé des tonnes de personnes en n'ayant absolument aucune espèce de prophétie. La première prophétie d'Abraham intervient à l'âge de 75 ans. L'Echlecha il a 75 ans c'est la première fois qu'HM lui parle. Avant c'est Abraham qui a découvert de lui-même HM avec pour seul indice la beauté de la nature c'est tout. Pas plus que ça. Ça c'est ce qui se trame chez Abraham. Donc en fait Abraham a choisi cette raison HM a découvert HM. Donc maintenant pour l'instant de parler de l'émergence du peuple juif. C'est pas la lecture pour l'instant allégorique c'est la lecture littérale. Maintenant de dire à Chim par l'absurde car si et on n'est pas venu d'enseigner ici en ordant dans ce monde de création car si on voulait enseigner si on voulait créer un ordonnancement car on aurait dû écrire dans la Torah de la façon suivante Barichona Barat on aurait dû dire Barichona au début comme c'est traduit de façon générale. Le terme qui est utilisé par Barichona au début mais Berichit regardez comment c'est intéressant Berichit c'est quoi en français en hébreu en hébreu me dit Barichon 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 c'est un état construit en hébreu qui est toujours suivi d'un nom par exemple Barichon va nous dire d'un nom et non pas d'un verbe donc je reprends ici c'est intéressant Berichit ne veut pas dire au commencement mais veut dire au commencement de c'est un état construit état construit étant donné qu'il s'agit d'un état construit j'attends forcément après un état construit quoi ? un nom or là qu'est-ce que j'ai dans le verset de la Torah un verbe donc on a d'entrée de jeu une anomalie grammaticale du premier verset de la Torah nous dit Rachie qui commence par un état construit au commencement de créa le ciel et la terre c'est ça qui est marqué ici dans la Torah donc je répète au commencement de créa Hachem Hachem créa créa Hachem plutôt les cieux et la terre c'est pas ce qui est bancal c'est une phrase qui ne tient pas de bout étant c'est une phrase qui ne tient pas de bout étant donné qu'il nous manque un nom on a un verbe à la place d'un nom on est d'accord ou pas ? donc je répète ici Bereshit avec un barrage et l'élément grammatical c'est ce qui amène et il le prouve Rachie c'est-à-dire que tu vois dans tout le canon biblique et Réchit est toujours suivi d'un nom et non pas d'un verbe Réchit Mamlarto et Réchit Deganecha pareil lorsqu'on a un devoir de prélever la chala on va prendre un verset qui s'appelle Réchit Deganecha le prémice de ta récolte tu vas prélever pas forcément la chala mais ne serait-ce que le maser les dim Réchit les prémices de ta récolte il n'y a pas un verbe il n'y a un nom Afkan nous dit ici aussi ici aussi lorsque tu vois marqué au commencement de Créal HM messieurs la terre tu es obligé de transformer de prendre ce bistouri en question et qui va te faire lire la chose suivante qui est mon Bereshit Barou donc le Barra je le transforme en Barou Barra Barou Salomon Slimane ouais c'est pas très catholique mais en tout cas c'est ce qu'il propose pour pouvoir s'en sortir c'est-à-dire je prends le verbe Barra qui est un verbe conjugué et je transforme en adverbe fait de créer donc au début de quoi du fait de créer messieurs la terre c'est pas l'instant t égale 0 c'est l'instant t égale je sais pas combien et qui est le moment qui intéresse la Torah création messieurs la terre vedo melo et il dit on a vu alors il dit ça pourrait tenir c'est-à-dire on peut entendre ce sens puisqu'on a vu ailleurs aussi il va dire un peu l'ont été de Rashi dans d'autres versets par exemple Trilat Diber Hachem Béoshia Trilat le début Diber le début il a parlé Hachem avec Yoshua ça se dit pas non c'est le début du fait de parler avec Yoshua vous prenez le lien ou pas Trilat Diber qui est un verbe conjugué peut s'entendre le fait de parler donc c'est ce qu'on a appelé la transformation d'un verbe en nom donc il dit ça existe donc ça pourrait on pourrait défendre cette thèse Clomach Trilat Dibour Hachem Béoshia c'est-à-dire il faut comprendre ici le début de la parole de la communication de Dieu vous avez Yoshua ou bien le dit donc voilà un petit peu le premier sens littéral tenté par Hachiv vous reconnaissez que c'est pas très catholique de faire une mutation du bara en Bérou ouais au cas de rapport avec le personnage politique mais en tout cas c'est extrêmement bizarre et mais on est obligé pourquoi ? parce qu'il y a une anomalie j'attendais après Réchid j'attendais un nom et non pas un verbe maintenant nous dit Réchid Ve'him Thomas le Roba et si vraiment tu veux t'évertuer à dire que non là ici on touche l'instant tégal zéro si tu veux dire que la Torah veut te renseigner sur l'origine de ce qui s'est passé au tout début donc nous dit Réchid si tu veux vraiment nous dire que ce verset t'enseigne comment je sais pas j'ai éloigné là livré où qu'il y a un véritable ordonnancement et un instant tégal zéro au Péroucho et donc il faudra à ce moment là dire à chose suivante faites attention on a toujours le même problème grammatical Béréchit appelle un nom ils n'ont pas un verbe alors vous savez quoi il nous manque un nom nous les juifs on sait s'arranger on va le rajouter on va dire comme ça Béréchit à col au début de tout Bara Elohim Hachem a créé l'essuie de la terre disons qu'il y a ici une sorte d'ellipse du tout au début de tout donc l'instant tégal zéro disons et on le rajoute alors pas dans le Sefer Torah mais ça va sans dire au début de de quoi au début de créa le Sefer Torah non au début de tout on s'entend ça va sans dire ça va mieux en le disant mais ça va quand même ça va sans dire ouais donc au début de tout nous dit Rachid Bara Eloh Hachem a créé ça et là effectivement tu auras le principe de l'ordonnancement qui s'est passé tel jour telle chose tel jour telle chose tel jour telle chose et maintenant on te dit Rachid avec un moment d'honnêteté il est vrai qu'il existe des versets qui ont tendance à qui font des ellipses ouais prends le texte un seul il existe parfois des versets qui se permettent de omettre un mot et qu'un mot tu peux devenir toi-même par exemple nous dit Rachid donc il donne des exemples au même à la type Kéva Acha donc des fois on contracte l'expression ou bien on n'amenuise un mot Kémo par exemple il y a donné une exemple Kilo Suga Dalté Bitni nous dit le texte dans comment dire dans comment dire dans la Torah nous dit dans Yov on te dit comme ça que pour n'avoir pas tenu close les portes du saint qui m'avait conçu ouais c'est ce qui est marqué dans le Yov il dit comme ça Kilo Suga Dalté Bitni n'ont pas été fermées les portes Bitni de mon ventre qui n'a pas fermé car n'a pas fermé mais qui n'a pas fermé c'est Hachem Hachem n'a pas encore fermé comment dire les portes de mon ventre ouais donc c'est Hachem le sujet est omis mais bon tu le devines tu le débrouilles tu le devines le contexte ou Kémo Issa Etrel Damasek ou bien c'est marqué dans comment dire dans Yeshaya on emportera Issa Etrel Damasek on va emporter Etrel Damasek les richesses de Damas la vie à Syrie maintenant il te fait remarquer qui va les emporter ça sans le dire c'est les conquérants ouais donc Issa ils vont emporter mais on ne sait pas qui alors tu as compris c'est les conquérants en fonction du contexte ou Kémo qui a un autre verset qui est elliptique le laborton avec des boeufs c'est qui le laborton est-ce que l'homme le laborat avec des boeufs encore une fois tu vois qu'il arrive parfois que nous omettons un sujet nous omettons un mot tout le découvre donc peut-être ici ou Kémo Magib Merechit Acharit ou bien un quatrième exemple dès le début j'annonce la fin Merechit Magib Merechit Acharit je raconte depuis le début la fin je te raconte la fin mais qui t'as pas dit c'est Achary ok c'est du nard mais c'est pas grave depuis le début le nard tu as raison c'est une très bonne remarque il a amené absolument comme il a amené absolument comme verset de la Torah elle-même c'est à dire c'est qu'il y a c'est 24 livres c'est presque novembre donc même le vie finalement le le c'est presque le novembre dis donc même dans la Torah très bonne remarque donc je répète il y a 24 livres 5 livres les 5 de la Torah ensuite il y a ce qu'on appelle les prophètes et les agéographes constituent le canon public 24 livres il nous fait remarquer Victor une remarque très judicieuse c'est que tous les exemples d'omissions lorsqu'il y a une ellipse de quelque chose dans ce sujet je ne sais quoi ce sont systématiquement des omissions qui se retrouvent non pas dans la Torah mais dans les autres 29 livres et donc nous dit Victor même si on arrive à voir que c'est comme ça là-bas c'est un petit peu cocasse de dire que même dans la Torah on va se permettre une omission on pourrait imaginer que la Torah utilise une forme moins poétique plus directe qui plus est je rajoute encore plus à ta question Victor dans ton sens on prend une versée de la Torah à peine tu ouvres la Torah tu commences avec des problèmes un petit peu comme en cas de 6ème 2 des problèmes c'est quand même incroyable pour le premier mot et vous comprenez à quel point c'est fatidique comme versé c'est à partir de là que toutes les critiques de la religion sont nées ça n'a aucun sens c'est un peu dans ce moment et bidon ça ne fonctionne pas avec la religion ça fonctionne avec plein de monde donc on peut comprendre qu'on a ici quelque chose extrêmement subtile c'est pas le moment de faire de la poésie de faire de la rhétorique ou de faire des figures de style en général dans la Torah on a un langage extrêmement direct Abraham s'est levé tôt le matin il a pris son âne il est allé ligoter son fils c'est un langage qui est attrapable n'importe qui là tout se passe comme si le premier verset fait exception il nous amène dans des méandres de grammaire de bizarrerie si tu veux défendre un sens littéral c'est complexe c'est pas très orthodoxe on a parlé dans la première version le premier sens le premier tentative de rachis on a parlé de ce qui s'appelle une comment dire un bistouri j'ai pris un barreau j'ai fait bérou mais vous savez à quel point on est fidèle au texte c'est bizarre deuxième point on voit que ici il dit bon ok t'as un problème de nom c'est pas grave je te l'invente mais on n'est pas dans la fiscalité là-haut c'est pas c'est un bilan comptable et c'est la Torah quoi pas en train de s'arranger pour magouiller c'est de la magouiller c'est extrêmement magouillant comme système bérechit accor au début de tout au début de tout et là effectivement tu auras ton instant T égal zéro et malgré ça par rapport au verset du Nar qu'on ramène dans les dernières explications ce que je ne comprends pas c'est que le troisième mot c'est l'optime ici alors merci en plus c'est dans le premier sens ritéral ou le deuxième sens ritéral non là quand il dit que par exemple au fond de mot il s'arrête dame sec ouais bah ici c'est enfin ce qui m'explique enfin on ne peut pas le troisième mot là c'est après le verbe il y a dame sec ouais bah ici ça va pas parce que dans ce cas là non mais qui qui est le sujet il y a une omission du sujet oui bah justement il y a une omission ah bah il y a aussi une omission ici bah non c'est écrit Elohim non t'as pas compris non mais c'est dire que si on colle vraiment au schéma du passé non fais importe disons que le sujet est là mais il manque le nom au commencement de quoi donc au même titre on va dire comme ça au même titre il nous dit une rachie parallèle au même titre que tu vois là bah il y a une omission du sujet et bah là il y a une omission du COD ça te va ok ça te va au commencement de tout au commencement de tout je sais pas si c'est un COD ou bon débrouillant COI comment ? c'est pas intéressant arrête c'est rien de compliqué moi c'est pas fait quoi ? quoi ? COI ? quoi ? ok donc on a compris ici le problème donc rachie mais maintenant dit victor avec des pincettes je comprends mais attends tu veux un des comment t'es dessus même de la poésie Bernard c'est de la poésie quelque part ouais qui nous a dit qu'on peut se faire dans la poésie faire de la poésie comme ça que Bilingue fasse de la poésie mais lui c'est un poète ça va on réfile par un chat spécial enfin il a des strophes parce qu'il a pas la poésie mais le reste ce n'est pas poétique il a dit ici des choses que l'arché oui oui on a vu ce type de choses c'est pas une anomalie tu vas pas dire ah non mais on a jamais vu ça non non on a vu ça pas dans la Torah mais dans le Narh on l'a vu ouais donc on pourrait peut-être croire que ça procède de la même cohérence encore une fois si je vois que le Narh se permet ça le Narh c'est pas des rigolos ouais lorsque Mordechai et Esther ils écrivent ils écrivent avec un style qui est toraïque ouais alors c'est pas Moshé Rabbeinu mais il y a un minimum de fidélité alors évidemment il y aura des mots par exemple qui sont des mots qui sont pas du vocable de la Torah mais ça n'est pas gênant non plus on va utiliser du perse vous savez que la Torah elle-même utilise des notions grecques non grecques ou bien des notions aramais le Zéphar Torah n'est pas truffé que de la Shana Kodesh ils se sont immiscés enfin immiscés c'est-à-dire que la Torah elle-même a intégré du vocable grec lorsque Rivka Rathamot Rivka Ménéket Rivka là celle qui a allaité Rivka elle est morte Taratharod nous dit Hirashim nous dit c'est un vocable grec donc la Torah elle-même est écrite en grec elle est écrite en araméen Yegar Saadouta Gal-ed le pacte de non-agression entre Avimele et Avraham alors il s'appelle Yegar Saadouta c'est un terme totalement araméen ou bien autochtone peu importe donc le vocable est complexe mais une chose est sûre c'est que on pourrait imaginer si je vois dans le nard qui doit être cohérent qui doit être corrélé à la Torah les prophètes doivent être corrélés à la Torah si je vois qu'il y a ce type d'anomalie grammaticale alors je dis bon alors je peux faire passer ça passe ça passe difficilement il ne faudrait pas qu'il y ait un contrôleur fiscal un peu trop un peu trop têtu il ne la serait pas passer en tout cas c'est vrai que c'est après ce point maintenant ça c'est donc le point alors maintenant attention je fais juste au niveau de la structure de Rashi on a vu trois choses pour l'instant premièrement un sens qui nous a été flanqué un sens au niveau allégorique deuxième sens un sens qui est le premier sens au niveau du sens littéral qui s'appelle au commencement de la création des cieux et de la terre la terre était au yuboui troisième possibilité que vous faisiez par Rashi si tu veux vraiment t'évertuer à y voir une dimension purement de l'origine au commencement de tout à ce moment là tu vas devoir rajouter un mot qui n'est pas marqué c'est à dire beriche ta colle au début de tout HM crée la société et là tu as vraiment l'instant égal à 0 et donc là je ne peux pas jouer à cache-cache j'ai l'instant égal à 0 il y a 5776 ans je ne joue plus à cache-cache par rapport à ça maintenant attention Rashi une fois qu'il va asseoir enfin de façon bancale ces deux sens littéraux Rashi va maintenant il y a des feuillants vous faites passer Rashi va te montrer pardon mais depuis le début il a refuté mon frère depuis le début il a dit on ne peut aborder le bereshit que de façon à l'église maintenant tu veux t'obstiner à chercher un solitaire je te propose deux solutions et il va les défendre ces deux solutions c'est honnête de sa part si je peux me parler il a mal de parler comme ça il va défendre ces deux solutions premièrement donc je répète au comment alors bereshit barel au kim on va dire bereshit beriat au début de la création des cieux et de la terre petite parenthèse personne n'a posé la question relisez le verset ça rentre ou pas premier sens de Rashi au début de la création des cieux et de la terre ça rentre dans le texte que vous avez souligné ou pas qu'est-ce qui est le problème on a omis Dieu c'est comme énorme dans le premier sens littéral c'est génial regardez comment c'est incroyable au début alors au début de bereshit veut dire début de j'attends un nom ah j'ai un verbe c'est pas grave on va prendre un petit goût de bistouri on fait barin en bérou bereshit bérou au début de la création de quoi des cieux et de la terre mais petit hic ça veut dire que je lis le verset au début de la création des cieux et de la terre la terre était toibou et obscurité sur la surface ainsi de suite et Hachem a dit que la lumière soit mais il y a un truc incroyable c'est qu'on a omis dans ce sens éloquine c'est quand même cocasse dans le premier verset de la Torah de un prendre un bistouri et changer le barin en bérou et prendre un typex et effacer éloquine c'est énorme ceci pour vous montrer à quel point toute tentative de sens littéral avorte c'est ce que le dit ici Rachid je ne fais que pour l'instant récupérer les données de Rachid après on va réfléchir à la structure de Rachid pour l'instant c'est toujours juste on récupère les données la démonstration magistrale de Rachid donc maintenant attention on a vu qu'il y a beaucoup de bancalité au niveau de cette façon de prendre un bistouri un typex rajouter un mot c'est carrément tu prends tantôt le bistouri tantôt le typex dans le premier sens littéral et dans le deuxième sens littéral qu'est-ce que tu fais ? tu prends carrément ta plume tu rajoutes à colle c'est-à-dire vraiment plus bancal que ça c'est incroyable premier exercice de l'actual maintenant je continue jusque là ce ne sont que des problèmes au niveau grammatical pour l'instant c'est Becherel qui se retourne dans sa tombe c'est vrai on peut rajouter à colle mais tout simplement comme vous l'avez comme c'est écrit dans le texte au commencement il y a une virgule au commencement as-tu créé ? non non les virgules c'est la traduction de la mise ça ne veut rien dire non non avec la virgule ça s'entend ? non mais le problème reste au niveau grammatical parce que Bereshit ne veut pas dire commencement commencement c'est barichona au début Bereshit veut dire au commencement de c'est un état construit donc j'attends un nom je suis obligé je ne peux pas faire autrement quand tu dis en français littéralement il marquait au commencement de créa HM le ciel et la terre ça fait un tout au commencement de créa HM le ciel et la terre ça c'est le point de départ de la démonstration de Rachi on a un problème grammatical ici on a ce qu'on appelle un état construit qui appelle un nom et non pas un verbe et on a un verbe donc il faut s'arranger avec ça donc alors c'est parti la magou je vous ai dit soit le bistouri avec le type X Bereshit Bahara on le fait Barberou et je vais en me loquer si je puis rigueur ou bien de la solution on va faire un peu moins de lifting reversé ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un nom et tout va bien au commencement de tout ça pourrait être acceptable ça pourrait être plus réexable sauf que maintenant arrive l'attaque au niveau logique de Rachi jusqu'à présent c'est de la grammaire maintenant on est dans la logique comme ça on fait Stéphane dans la reformulation dans la chine qui n'est pas éloquine est-ce que c'est forcément gênant parce que c'est le troisième mot mais je veux dire la notion de Dieu n'est pas un produit qui n'est pas expliquée elle est marquée elle est balancée dès le troisième mot sans expliquer qu'est-ce que la notion de Dieu alors tu peux avoir une question pourquoi on nous la flamme comme ça mais le fait est c'est qu'elle est là et tu sais à quel point on est scrupuleux par rapport à l'écrit parce que tu as déjà assisté à des gens qui font une petite erreur dans la lecture de la Torah ils se font massacrer pour une petite erreur un petit vague mais maintenant éloquine là c'est pas là on le remet sur le bazooka un bonhomme qui oublie éloquine dans une lecture c'est la fin des haricots il dit écoute va-t'en d'ici là c'est grossier comme erreur ok tu peux avoir un problème pourquoi tu parles d'éloquim et je ne sais pas qui est alors apparemment je te réponds très rapidement la Torah s'adresse à des croyants elle ne veut pas te démontrer quoi ce soit elle s'adresse à des croyants il y a un texte qui a été donné à des croyants des gens qui sont sortis d'Egypte que c'est que la Torah a été donné aux croyants des gens qui croyent en Hachem qui ont vu Hachem pendant un an ils ont vu des plaies ils ont vu le bazooka d'alberro enfin ils ont vu des millions de choses donc il n'y a aucun doute par rapport à Hachem maintenant il s'appelle éloquim il y a d'autres non on verra Hachem on verra un Rachid là-dessus par rapport à éloquim Hachem pourquoi tantôt Hachem Ammonaï tantôt éloquim on verra donc ça que tu sois foké de s'imaginer maintenant trouver un sens littéral dans lequel tu fais omission de Dieu c'est cocasse Odélie on est condamné à avoir certaines formes d'axiome certaines formes de Kabbalah de réception on est un petit peu condamné très bien alors regardez jusqu'à présent donc Rachid nous a fait un bidouillage assez incroyable au niveau grammatical avec toutes les difficultés que ça implique Rachid maintenant débouche sur des questions d'ordre comment dire logique on va dire comme ça que je suis maintenant dans le deuxième sens littéral de Rachid c'est à dire au commencement de tout et là c'est vrai qu'il y a moins de traficotage on a juste ajouté un mot on a pris une plume on a ajouté un mot au commencement de tout Dieu de créer le ciel et la terre et bon ça a l'air un peu plus comment dire concordant avec ce qu'on a toujours entendu ouais surtout à le Torah au catéchisme ouais c'est toujours la même chose alors regardez le texte nous dit à jour suivante nous dit Rachid dans cette défense du deuxième sens il va attaquer maintenant au niveau logique il fait que tu t'étonnes quand même il fait que tu t'étonnes quand même il y a deux questions de sens qui est posée par Rachid je dis que premièrement tu auras une question sur la façon dont les versets sont ordonnancés en te disant tel jour a été créé tel jour tel jour si tu veux défendre l'idée qu'il y a un ordre un ordonnancement dans la création alors tu vas te poser la première question le premier dit qui est le suivant le texte le deuxième verset de la Torah te dit la terre était et obscurité sur la surface de l'eau pardon non et le souffle divin sur la surface de l'eau je ne sais pas ce que ça veut dire c'est quoi le souffle divin qui pleine je ne sais pas c'est un verset bizarroïde mais en tout cas on te mentionne dans ce deuxième verset la notion d'eau il y a un esprit divin qui pleine sur l'eau le maïm est marqué dans le deuxième verset on nous dira si si il y a véritablement un ordonnancement on te parle d'un élément qui s'appelle l'eau et qui n'est pas encore été créé donc on a dans le deuxième verset un élément qui s'appelle l'eau qui n'aura sa place qu'au niveau des versets qui parlent de la création du troisième jour on te parle de l'eau avant qu'elle soit créée donc c'est déjà une brèche un anachronisme au niveau de cette thèse de l'ordonnancement deuxième chose deuxième preuve de Rachid il dit que les cieux se disent et Rachid expliquera plus loin que c'est un nom qui est onomatopédique c'est à dire onomatopédique dont le son rappelle sa constitution chamahim chamahim les cieux sont la résultante pour tous les chimistes en herbe de cette salle de esh ch esh et maim et de l'eau finalement les cieux c'est l'évaporation c'est un gaz et le gaz c'est l'évaporation de l'eau et donc chamahim on entend dans chamahim esh ou maim feu et eau c'est le ice and fire l'eau et le feu qui se réalisent il crée ses cieux chamahim donc est un terme qui désigne les cieux pour indiquer d'où proviennent les cieux par la combustion de l'eau ça en fait chamahim donc c'est pas non dit cieux ça veut rien dire dans cieux tu n'entends pas H2O plus feu ouais pas cieux ça veut dire tu n'entends pas le feu peut-être je ne sais pas le ciel tu n'entends pas H2O la molécule de l'eau et le feu en hébreu oui et que ce soit assez magique c'est que le terme te renseigne au niveau de sa de son leçon il te renseigne sur ce qui s'appelle comment dire sa constitution les cieux alors il te dit mais donc tu dis bereshit barel kim etta chamahim mais si tu parles de chamahim ça veut dire que forcément puisque c'est la résultante du feu et de l'eau donc l'eau existait déjà donc oui ou pas je répète on te mentionne chamahim au début il te l'a créé mais après tu vas me parler que le troisième jour on crée ça et ça mais c'est faux c'était déjà créé vous ne comprenez pas le problème c'est que si tu veux t'entêter à trouver ici une chronologie de création à part le fait que c'est complexe au niveau du fait qu'on a dû rajouter avec la plume un terme dans la Torah qui n'est pas marqué qui plus est il y a une anomalie anomalie logique dans une centaine anomalie logique de ce genre si on pense que ce sont des véritables jours le soleil n'intervient qu'à partir du quatrième jour ça veut dire que les trois premiers jours on te parle de jour alors qu'il n'y a pas de soleil or nous nous savons très bien que le concept de jour est un jour qui est lié c'est pas Rachi qui dit ça c'est le Ramban je crois que tu dis ça je sais pas qui un maître nous le jour en fait c'est la révolution de la terre autour du soleil voilà entre 60 jours donc le jour c'est une unité de mouvement de la terre mais comment peux-tu parler de jour avant la création du soleil vous rendez le problème ou pas donc de toute façon c'est pipé comme système si tu veux commencer à prononcer que c'est du jour ou 24 heures tu t'en sortiras pas on est évidemment dans une lecture allégorique ici juste une question sur la chronologie de l'eau parce qu'en fait je triche mais le tu triches pas tu utilises des outils géniaux contraire pour la création de l'eau c'est je ne comprends pas comment est-ce que Rachid dit ici alors Rachid première jour il dit on te parle de l'heure sans te dire qu'elle a été créée et j'aurais bien aimé entendre sa création on ne parle jamais on ne parle jamais mais c'est bizarre on parle d'un élément qui n'a jamais été créé les cieux enfin le ciel pardon le ciel je veux dire les astres on ne parle de leur création les eaux arrivent sans être créés c'est un fantôme c'est ça qui gêne Rachid si tu veux vraiment défendre la thèse de l'ordonnancement c'est un problème très bonne remarque oui c'est rien avec Rachid mais comment on s'allonge pour aujourd'hui aujourd'hui ça marche bien alors tout de suite vous attendez la question vous attendez la question maintenant regardez est-ce qu'on est clair maintenant sur la démarche de Rachid je vous rappelle une nouvelle structure premièrement Rachid nous a flanqué d'entrée de jeu un sens allégorique alors que je vous rappelle que Rachid nous dit sans arrêt je ne suis venu ici que pour enseigner le sens littéral et il commence son oeuvre Rachid le chantre du sens littéral par une exception c'est incroyable il dit je ne peux pas je baisse les bras là je suis obligé de sortir de derrière les fagots une explication allégorique quelle explication ? Béréchid je ne veux pas dire au commencement mais pour le commencement en vue de l'émergence de la Torah un principe éthique dans le monde en vue de l'émergence d'un peuple frère aîné de l'humanité Hachem a créé l'essuyer la terre ça c'est la comment dire l'acte final le sens final qui est proposé par Rachid alors la suite de ça une fois que nous a flanqué ça Rachid dit maintenant si tu veux pinailler et chercher un sens littéral je te propose deux sens littéraux qui sont tous les deux banquos A-U-X-PAP B-A-N-C-O on n'a pas banquos on a au contraire deux banquos l'inverse les deux dans le premier on a dit il faut prendre à la fois un bistouri et un tipex le bistouri pour transformer Barra en Bérou et le tipex pour gommer et loki il n'y a rien de plus pas catholique ouais primord secondo deuxième sens c'est un peu plus feutré je te rajoute un nom attends je prends une plus ça se dit ni tipex ni bistouri mais je te rajoute une plus je modifie je rajoute et là j'ai effectivement alors faites attention dans le premier sens je n'ai pas l'instant égal zéro puisque c'est le début de la création des sujets de la terre mais je ne t'ai pas dit le début l'instant égal zéro primord secondo le deuxième sens littéral pardon le deuxième sens littéral alors lui il a l'avantage d'être moins bancal que le premier sens littéral mais il a le désavantage de laisser apparaître une pseudo ordonnancement qui ne tient pas à l'autre niveau logique je vous distribue maintenant comment dire le rachis tel qu'il faut la je n'ai d'autres ciment est-ce que je peux faire passer c'est bon tient ou pas alors c'est pratiquement le même attend un second non je n'ai pas plus juste une une seule non non c'est donné c'est fait par la maison alors regardez les copains je vais donc donner maintenant l'océture de rachis le résumé de rachis on a un verset que j'ai cette fois-ci volontairement traduit tel que rachis nous le demande pour le commencement Dieu créa le ciel et la terre merci pour le commencement Dieu créa le ciel et la terre ça c'est la lecture de rachis maintenant bilan des courses trois sens possibles du mot bereshit le premier c'est un sens allégorique pour le commencement on s'est posé la question pourquoi le sens allégorique prime normalement chez rachis c'est le sens littéral qui prime apparemment il est pieds et maliés on l'a vu de la suite pourquoi il est pieds et mali deuxième point faites bien attention si je dis que bereshit indique le pourquoi c'est à dire le envie de quoi très intéressant ce premier mot ne te renseigne pas ni sur le quand ni sur le comment ni sur le pourquoi au niveau raison c'est à dire le bereshit ne te répond pas à la question comment ça s'est passé parce que le bereshit c'était en vue de quoi qu'est-ce qu'il cherche il s'est passé une création du monde et qu'est-ce qu'il attend derrière ça c'est un objectif mais il ne te dit pas comment il a créé le monde c'est comme si je lui donne un architecte tu lui dis waouh c'est toi qui a fait ce building tu dis oui tu lui dis pourquoi il n'y a pas de réponse à ça pourquoi alors ça va être le en vue de quoi en vue de quoi ce building va habiliter tant et tant de famille tant et tant de commerce tant et tant de banques ainsi de suite non mais pourquoi tu as fait ça ah pourquoi je gagne mon fric deuxième chose je rentre dans l'histoire c'est un building impressionnant donc je n'ai pas de raison personnelle ah ok et comment tu l'as fait comment tu fais je t'expliquerai comment j'ai fait là ici le building en question c'est la création du monde HM dans la Torah te convoque non pas au comment ça s'est passé ni quelles sont les raisons qui l'ont motivé ce n'est pas ça l'enjeu de la Torah ici il existe des raisons il faudra les chercher dans la littérature kabbalistique la Kabbalah va s'occuper des mobiles de Dieu mais ce n'est pas ça qui intéresse la Torah pourquoi HM crée le monde va chercher dans Ramchal si tu veux dans Ramchal qui s'intéresse à ces questions métaphysiques la Torah ici ne s'intéresse pas à cette question ni le comment mais le en vue de quoi ça c'est le point essentiel à comprendre dans HM maintenant pardon c'est ce qu'il a construit quoi il a construit le Réchit c'est du Réchit quelque chose oui alors c'est pour ça qu'il dit que B Réchit au commencement de la création de la terre non c'est pas commencement B Réchit non ça c'est le sens littéral il manque un mot ça veut dire non il manque plus le mot au commencement de la création de la terre ça c'est lorsque tu veux entrer dans une sphère qui s'appelle une sphère littérale Réchit nous dit non ici c'est allégorique c'est à dire B Réchit Réchit c'est quoi c'est la Torah Réchit c'est le nom est allé chercher Rachid dans le Nahr lorsque Shlomo parle de la Torah il dit pas la Torah lorsque Shlomo ou Salomon il parle de la Torah il dit Réchit d'Arko les prémices de son chemin s'il vous plaît les prémices de son chemin lorsque Jérémie parle du peuple juif il dit pas le peuple juif il dit Réchit de Ganecha à la première moisson il compare le peuple juif à la première moisson d'Achave le grand agriculteur qui est venu prendre sa première moisson il y a d'autres moissons mais il y a un frère Rémi l'humanité c'est le peuple juif ça veut dire que puisque je vois que Jérémie lorsqu'il parle de Réchit il évoque une notion alors il nous a expliqué Rachid donc ici lorsque Jérémie lit le texte et pour nous ça veut dire Jérémie est considéré comme une sorte de petit Robert si vous voulez un petit Jérémie un petit Salomon alors ça veut dire que lorsqu'il voit de Réchit il dit c'est pour l'émergence du peuple juif pour l'émergence d'un frère Rémi de l'humanité pour l'émergence d'un Jean Boulin qui est capable de souffrir torture de Klaus Barbie Marchemot mais ne jamais lâcher des informations quelqu'un qui veut rester un homme jusqu'au bout c'est pour ça qu'Hachem a créé le monde comment il a fait peu importe c'est pas ça qui intéresse va transéler dans la science peut-être alors ça il y a beaucoup de choses à te dire très intéressantes c'est tellement très juste aussi mais c'est pas ça le mobile de la Torah c'est pas ça qui intéresse c'est pas ça la Torah la Torah s'intéresse à voir dans quelle mesure on peut faire émerger une éthique ça c'est l'enjeu essentiel de la Torah maintenant donc ça c'est ce que je vous ai dit ici la dimension politique et non l'histoire ou la préhistoire donc on n'est pas en train d'ouvrir un livre d'histoire ou de préhistoire ici on est en train d'ouvrir un livre qui est axé sur un dossier une question dans quelle mesure tu peux te bonifier dans quelle mesure et ça qui intéresse la Torah tu peux devenir un homme meilleur que ce que t'es une femme meilleure que ce que t'es c'est ça l'enjeu essentiel de la Torah c'est ce que je le dis ici Rachid maintenant deuxième point Rachid nous a proposé deux sens littéraux le premier au début de la création des sujets de la terre on a vu les problèmes à l'analyse grammaticale le commencement de appelle un nom et non pas un verbe non ça sentit littéral deuxième chose ce n'est pas l'instant premier au commencement de la création des sujets de la terre n'indique pas l'instant premier deuxième possibilité au début de tout à ce moment là on a oui l'instant premier mais double anomalie énergologique présence de l'eau avant sa porte création on ne parle pas de la création de l'eau et pourtant on est là donc c'est compliqué c'est un fantôme c'est bizarre si tu voulais si tu rentrais dans cette idée que la Torah te présente un ordonnement du comment si on fait les choses alors là tu vas te heurter à ce problème donc voilà un petit peu l'ossature le squelette de Rachim à partir de là on prend un tout petit peu de distance et on essaie de comprendre la méthodologie de Rachim moi j'avais comment dire donc un titre de conséquence enfin un titre de ce qu'on retient de ce Rachim c'est que Rachim te montre ici que le premier verset de la Torah est intraduisible on ne peut pas traduire à part le biais allégorique on ne peut pas traduire la Torah le premier verset n'est pas la Torah le premier verset ne s'attrape pas par la dimension du sens d'être la prime secondo secondo ce que j'avais comme question elle n'est pas de moi cette question je crois qu'elle n'est pas de moi je m'inspire ici d'un développement qui avait été la lise elle est comment dire elle est facile je m'inspire maintenant de j'avais lu un article d'il y a 25 ans peut-être dans lequel il va cette deuxième partie est inspirée de ce qu'il avait écrit qui est extrêmement judicieux je pose une question suivante en fin de combien des courses pour Rachim il n'y a que le sens allégorique qui prime parce que les deux sens littéraux ne fonctionnent pas ils ont chacun leur anomalie colossale j'ai une question moi à l'époque de pédagogie si vous voulez en tant que tel tu t'appelles Rachim et tu vas démontrer que le texte ne peut se lire que de façon allégorique j'aurais bien aimé peut-être au niveau pédagogique qu'il ne me flanc pas d'entrée de jeu et qu'il ne m'impose pas d'entrée de jeu de façon péremptoire le sens allégorique sachant qu'il avait de quoi me démontrer qu'il n'y avait que ce sens allégorique j'aurais bien aimé un petit peu à l'instar d'un avocat qu'il commence déjà à démonter la thèse littérale en disant voilà bon venez on prend les choses comme les avocats la partie adverse prétend que à telle heure mon client était à ce niveau là bon j'ai une preuve du contraire et une fois qu'il a aimé que tout ce que l'autre a dit c'est des bêtises et maintenant je vous dirai exactement la véritable adversion et le véritable alibi ainsi de suite si vous voulez il y a une démarche un petit peu plus rationnelle plus pédagogique de démonter d'abord ce qui cloche et ensuite de pouvoir sortir de façon une apothéo la question que je m'étais toujours posée pourquoi Rachid n'a pas fonctionné de façon pédagogique pourquoi il me reprend par la main c'est à dire qu'il aurait dû juste inverser ouais si je vous ai marqué un, deux, trois on aurait dû faire un autre tiers C on aurait dû faire deux, trois, un je pense au niveau pédagogique si je puis me permettre de parler comme ça devant le maître Rachid alors la dernière réponse qui avait donné mon rave était suivante nous abordons maintenant le premier mot de la Bible Périgène il est crucial dans la vie lorsque tu as un livre dans les mains de toujours savoir quel type de livre tu as dans tes mains s'agit-il d'un roman s'agit-il d'une biographie s'agit-il d'une thèse s'agit-il d'une approche scientifique tu as besoin toujours de quelques mots d'introduction pour savoir qu'est-ce que tu vas manipuler qu'est-ce que tu vas attraper dans ta main de quel quel est le mobile essentiel de ce livre Rachid nous flambe de façon brutale à un sens allégorique pour nous faire épouser cette idée essentielle fais gaffe utilise la Torah avec la bonne optique prends les bonnes lunettes il ne s'agit pas ici d'une histoire il s'agit encore moins d'une préhistoire il s'agit ici avant tout d'un livre qui doit t'amener à devenir quelqu'un de meilleur c'est ça en fait la Torah et c'est tellement important ce message de prendre d'attraper la Torah avec la bonne optique que Rachid te le flanque de façon radicale au début et ce n'est qu'après qu'il va te proposer il va te démontrer que les sens sont vrais donc c'était d'une certaine façon une pédagogie de l'électrochoc attention on n'est pas dans les deux préhistoires maintenant pour en revenir avec cette concordance avec toute la déguise scientifique de plus en plus raffinée de plus en plus fine de plus en plus puissante je dis la chose suivante il y a des gens qui veulent à tout prix s'évertuer avec des formules de malins l'enchanteur à te démontrer qu'on peut s'arranger avec les thèses des milliards d'années de la création dans le texte de la Torah je pense personnellement en lisant Rachid encore une fois Rachid vous vous rappelez c'est les années de vous vous rappelez qu'est-ce que c'est les années de 1040 1015 Razak il dit ça maintenant Rachid il était dans un siècle dans lequel c'était pas du tout gênant de dire la terre est plate c'était pas du tout gênant à l'époque de Rachid je pensais que la terre est le centre du monde rappelez-vous que le révolutionnaire comment il s'appelle Galilée Galilée oui mais avant Galilée il y avait aussi Copernic le fait qu'il vient démontrer finalement que le système solaire c'est lui qui est le centre du et on va c'était qu'au 15ème siècle Rachid n'est pas soumis à une quelconque comment dire confrontation de la science et Rachid nous dit attention on n'a pas un livre de science ici maintenant si tu veux commencer à interroger la conformité avec la science je dis toujours que c'est comme si tu prenais par exemple une fête de la fontaine mettre corbeau sur un arbre perché sur une branche ou un arbre ? sur un arbre perché j'ai un peu oublié c'est comme le blé des bêcheresses un peu enterré maintenant le blé ça commence pas un corbeau qui tient dans son bec un fromage j'ai fait des études extrêmement comment dire pointilluses compte tenu de l'épaisseur des fromages de l'époque de la fontaine compte tenu du comment dire de l'angle d'ouverture du bec du corbeau il est absolument impossible je vous le signe que ce fromage puisse tenir dans le bec et si toutefois il arrive à avoir une quelconque petite emprise il est évident que compte tenu de la densité du fromage de l'époque et du poids du corbeau il ne pourrait pas se tenir sur cette branche tu dis que on en a mis on se calme la fontaine n'est pas venu te raconter une histoire réelle il est venu te faire passer par le billet d'une image pour te faire passer un message important qui s'appelle faire attention à tous les flatteurs la fontaine l'enjeu c'est l'éthique c'est pas la science je réponds c'est exactement la même chose si tu veux essayer d'interroger la conformité avec la science c'est d'une cette façon rabaisser la Torah à un livre de science qu'elle n'est pas c'est un petit peu la même chose donc je dis que le débat ne commence même pas avec cette surdueur cette lecture nous oblige à prendre la bonne optique et donc tu ne peux pas comparer un traité d'éthique avec un traité sur la loi de la gravitation universelle il n'est pas possible ce sont deux domaines totalement comment dire différents est-ce que vous entendez bien ce que je dis là maintenant ça c'est un rachis introduitif de toute la Torah ce qu'on va chercher là-dedans c'est en permanence et dans chacun des versets on va voir dans quelle mesure on peut devenir quelqu'un de meilleur quelqu'un qui aura les visons beaucoup plus finis du monde qui va permettre d'être quelqu'un qui va en permanence te bonifier voilà un petit peu comment on peut attraper ce premier rachis merci